Musique Ça y est les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo unboxing. Alors on va s'occuper aujourd'hui du matériel qui vient de fraîchement débarquer à la maison. La poste a bien fait son travail et dans les temps j'ai reçu l'entièreté de ma commande. Voilà, donc vous découvrez l'ensemble. Donc on va se faire une petite vidéo unboxing d'ensemble, j'espère que l'image sera correcte. Voilà, donc je vous mets ça en plan fixé, on commence le déballage tout de suite et je vous explique un petit peu comment ça se passe. Et on débute donc par l'add-on GT Wheel. Donc voilà, je ne suis pas habitué aux unboxings, c'est le premier que je fais de ma vie. Donc je vais essayer de vous faire ça correctement. Donc on prend la paire de ciseaux qui va bien et on va s'occuper des scellés. Voilà, on va faire ça bien. Je pense que là on est plutôt pas mal. On va essayer de ne pas abîmer tout cela. Alors je vais essayer de me mettre pour que vous voyez bien. On va faire ça maximum devant la caméra. Donc on vire la boîte. Alors je ne sais pas dans quel sens ça se présente. On va faire ça comme ceci. Ça vous allez bien voir normalement. Voilà, c'est très bien. Hop, on retire le cache. De la frigolite est toujours bon. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un petit guide. Alors manuel d'usage. Donc c'est certainement comment adapter cette extension au T500. Voilà, donc on découvre maintenant le volant. Donc on va retirer les petites protections. Voilà. Première constatation. Première constatation, c'est que c'est plutôt lourd. Allez, on va déballer. Grande protection. Voilà. Donc voilà, la donne GT458. Avec tous les boutons qui vont bien. La croix directionnelle qui est... Je ne sais pas si vous entendez le clic. Voilà, donc vous avez un clic qui est plutôt dur. C'est plutôt lourd. On sent vraiment le métal. On sent que c'est du... C'est du caoutchouc. Ce n'est pas le G27. Les boutons sont pas mal non plus. Ça presse bien. Alors derrière, on a les palettes. Palettes en métal également. Voilà, donc elles sont plutôt bien placées. Elles sont un peu plus hautes que sur le G27. Et... Ce n'est pas désagréable. Et derrière, la fixation, donc... Alors, on continue. Avec ceci. Donc, la donne Ferrari. Donc, c'est à peu près bien cadré. Je suis navré. On pourrait dire que j'ai fait de la merde après. Alors, dans quel côté nous faisons sauter la scellée ? On va faire ça par ici. Ça s'ouvre aussi bien. Deuxième petite bobote qui s'en va. Pareil que tout à l'heure. On va essayer sans que ça ne se casse la figure de retirer le carton. Alors, je ne vais pas faire le fou. Je vais le poser. De nouveau, un petit manuel. Donc, on nous indique ici PS3, PS4, Xbox One. Intéressant. Vous ne savez pas le T500 compatible Xbox One. Je savais le T300. Et donc, on découvre la réplique de ce volant Formula One. Alors, c'est la réplique du volant de la Ferrari. Ah oui, c'est heavy quand même. C'est bien lourd. Voilà. Alors, après le train qui fait chier son monde, c'est fin de journée ici, forcément. Donc, on a le volant Ferrari. Donc, comme je le disais, ça reprend le modèle F150 de la saison 2001 de Formula One. Alors, est-ce qu'il y a déjà une ouverture de faite ? Oui, par le dessous. Donc, on découvre les palettes. Et alors, l'avant du volant. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je suis plutôt bien dans le cadre. Ça va. Avec la seule chose qui manque pour moi, c'est ceci. C'est-à-dire un HUD digital. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Donc, vous avez tous les boutons. Donc, pitlane, kers, DRS. Ici, la molette ne bouge pas. Vous avez donc ici pit. Alors, vous avez ici des molettes. Qui, en fait, sont mappées comme deux boutons. Donc, là, vous augmentez. Et là, vous diminuez de 1. Mais vous n'avez pas de possibilité de scroller abondamment. Vous avez pas mal de boutons. Vous avez deux sticks. Alors, ils sont très durs. Ils n'ont pas beaucoup de courses. Mais vous avez deux sticks ici. Donc, ça peut être intéressant à paramétrer. Vous avez ici des boutons qui sont simplement cliquables vers le haut et vers le bas. Voilà. Derrière, vous avez deux palettes. Et non pas quatre. C'est un petit peu dommage pour les puristes comme nous. Mais bon, deux palettes, c'est largement suffisant. Et alors, ce sont des palettes qui ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que quand vous pilotez, vous montez vos rapports. Et si vous voulez les baisser, vous pouvez simplement pousser avec votre doigt. Vous n'êtes pas obligé de... Donc, la prise en main est plutôt sympa. C'est pas trop épais. C'est un bon... C'est du plastique, évidemment. C'est de la gomme. Vous voyez que ça fait pas mal de traces. Avec des gants, ça ne posera pas de problème. Non, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà pour la dome F1 de ce T500. Alors, maintenant, on va passer au plat de résistance. Alors, malheureusement, ça, je ne vais pas vous le filmer comme le reste. On va faire ça un peu plus à l'arrache. Et on va s'occuper des scellés. Il y en a plusieurs. Il y en a sur le côté. Et une dernière ici. Alors, bien sûr, avec la mauvaise main, ça va être compliqué. Voilà. Donc, normalement, il est libéré. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans la boîte ? Alors, là, vous êtes dans la boîte. Alors, vous avez la première fixation qui sert pour les bureaux. Vous avez ceci. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Il faut mieux que je cadre. Ce n'est pas compliqué pour vous. Ça doit être un add-on, je pense, pour la pédale de frein, si j'ai bien vu. Voilà. Ça vous permet de placer un ressort sur la course de votre pédale de frein. A tester. C'est le bon gros manuel qui va bien. Tuons des arbres. Deux petites clés à laine. Alors, ici, on a un gros carton. Alors, en dessous, on a déjà le câble d'alimentation. Voilà. Et enfin, cette grosse boîte. Oh, il est gros. Oh, il est fat. Alors là, c'est le transfo. Et alors là, vous avez, je vais vous montrer. Vous voyez ma main à côté. C'est du beau transfo. Ça, c'est du collector. On va retirer la frigolite. Donc, ce qui vient en premier, c'est cet énormissime plastique. Franchement, il est vraiment fat. Vraiment bien lourd, celui-là. Donc, ça comprend le volant. Vous l'aurez deviné avec ce magnifique logo. Grand Tourismo. Donc, on va déballer ça. Et un G27 à côté, c'est un jeu d'enfant. Franchement, la masse du truc. Alors, je n'ai pas regardé le poids exact. Et on découvre le très léger volant du T500. Alors, voilà. Donc, on a ici la petite languette à retirer. Voilà. Donc, on découvre le volant d'origine, j'ai envie de dire, qui est très, très dur. Ça va, il s'assouplit un petit peu. Les palettes, qui sont les palettes fixes. Bien entendu. Vous avez donc ici la croix directionnelle, qui est très, très courte en termes de course. Donc, je pense qu'avec un gant, il va falloir faire très attention lorsque vous paramétrez. Vous avez l'équivalent des bumpers PlayStation, les boutons PlayStation, le logo Grand Tourismo ici. Et ensuite, le Start, le Select et le petit logo PlayStation ici en bas. Plutôt sympathique. Ça correspond vraiment à ce que j'avais vu il y a quelques temps, évidemment. Alors, on ne se rend pas vraiment compte. C'est comme quand vous achetez un écran de télé. Moi, personnellement, j'ai acheté un écran 100 pouces, enfin 100 centimètres plutôt. Vous dites, oui, mais c'est tout petit dans le rayon du magasin. Une fois que vous l'arrivez chez vous, il ne rentre pas dans votre meuble. Donc, c'est assez fat comparé au G27. Alors, je vais vous faire une comparaison parce que le G27, il est toujours fixé. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Regardez la taille du bousin. Franchement, c'est assez impressionnant. Ça doit être bien refroidi, je pense, cette bestiole. Et donc, au niveau du placement, vous voyez que les palettes sont assez loin. Mais malgré tout, si vous avez des grandes mains comme moi, vous êtes quand même plus à l'aise. Mais c'est vrai que le diamètre est plus petit qu'un G27. Et vous avez plus d'aisance, je trouve, à piloter. Donc ça, c'était le volant. On continue de fouiller à l'intérieur. Et il nous reste plus grand-chose pour ne pas dire plus rien, si ce n'est ceci. Je comprends pour que la caisse était si lourde, les amis. Voilà. Donc la dernière partie à déballer, ce sont les pédales, le pédalier. Donc, un alu qui a pas mal de petits coups ici, je vais essayer de vous montrer. Il y a quelques petits coups dans l'alu, c'est un peu dommage. Je trouve au niveau de la finition, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est bon, c'est vraiment pour chipoter. Donc, vous avez le montant ici au-dessus et vous pouvez placer la plaque qui est ici derrière et pouvoir ainsi utiliser vos pédales comme ceci. C'est-à-dire comme des pédales de véhicules GT, des pédales pendant... Et vous pouvez inverser également la position des pédales. Écoutez, très très content de l'arrivée de ce volant. Donc, on va faire un petit peu de glace. Donc, les pédales, je ne vais pas vous les laisser parce que ce sont des pédales. Donc, après tout, voilà le grand volant, le volant 458, s'il veut bien tenir, parfait. On dirait presque que ça a été préparé, la donne Ferrari. Voilà, donc les trois volants qui vont me servir. Donc, surtout les deux de gauche, je vous avoue, même si c'est vrai que celui de droite est un petit peu plus grand. Donc, je vais voir si je vais tout de suite passer au volant GT ou si je vais utiliser un petit peu le plus grand volant d'origine. Donc, voilà. Écoutez, c'est terminé pour cet unboxing. J'espère que le son a été bon. J'espère que ça vous a plu. D'avoir découvert avec moi ce Thrustmaster T500 RS. Et je vous dis à bientôt, alors, sur la piste pour tester ce petit bijou. Il y aura quelques tutoriels qui vont suivre les jours à venir. On n'est pas à la minute près. Mais, voilà, vous allez avoir très vite des nouvelles de ce T500. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à demander des renseignements. Je suis là pour vous. Merci beaucoup et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis ! C'est terminé les amis pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, dans la section commentaires de cette chaîne YouTube. Et sur The Racing Line où je poste régulièrement du contenu. A bientôt !